Le décès de feu François Mankabou, qui a créé beaucoup d'émoi, mais qui en droit constitue un trouble à l'ordre public, devait, comme l'on devait s'y attendre, amener le procureur à prendre des mesures rapides et douanes pour non seulement faire cesser le trouble, à travers l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale, au fin d'identifier le ou les auteurs de ce qui est arrivé à François Mankabou, mais encore, devait faire preuve de compassion à l'égard de la famille de feu François Mankabou. Et ce sont des attentes légitimes que la société devait attendre du procureur de la République, qui, comme on le dit chez nous, est l'avocat de la société. C'est l'attitude à laquelle s'attendait la famille de feu François Mankabou, qui, il faut le dire, jusqu'à présent, n'a pas été reçu par le procureur de la République, puisque dans cette histoire, ou dans cette affaire, ou dans ce drame, c'est cette famille-là qui est victime. Le procureur, avocat de la société, ne l'a jamais reçu. Le procureur, avocat de la société, n'a jamais appelé aucun des membres de la famille de feu François Mankabou. Mais pire encore, le procureur n'a jamais daigné répondre à un quelconque courrier que les conseils de la famille de feu François Mankabou lui ont adressé. Lorsque la première autopsie a été réalisée, réalisée à l'insu et des membres de la famille de François Mankabou, mais également à l'insu des avocats de la famille de feu François Mankabou. Ce qui est, dans le cadre d'un état de droit, inacceptable. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que la famille d'une victime ne soit pas informée des déplacements du corps, n'est-ce pas, de son membre. Donc, ils ont procédé à un déplacement sans informer la famille, sans informer les avocats. Ils ont procédé à l'autopsie sans qu'aucun des membres de la famille, ni des avocats, ne soit présent. Et donc, aujourd'hui, ce que nous fustigeons, puisque nous ne sommes pas rassurés sur l'impartialité et l'indépendance du parquet dans la recherche de la vérité. Nous ne sommes pas rassurés parce que, simplement, la sortie malheureuse du procureur de la République, à la suite, n'est-ce pas, du décès ou de la mort, même de l'homicide de feu François Mankabou, le procureur a cherché, dès le départ, à écarter toute responsabilité des membres des forces de défense et de sécurité. Il a, en son temps, invoqué une vidéo de 13 minutes. Nous lui avons fait un courrier pour lui réclamer une vidéo, cette vidéo-là, mais également une vidéo qui couvre toute la période de la détention de feu François Mankabou dans les murs de la sécurité urbaine. Je n'ai aucune réponse jusqu'au moment où je vous parle. Absolument aucune réponse. Et lorsque le rapport d'autopsie a été mis à la disposition des avocats, non pas par le procureur de la République, comme cela devait se faire dans le cadre d'une courtoisie judiciaire, mais le rapport que nous avons reçu des médecins eux-mêmes qui avaient procédé à ce travail. Le procureur, lorsqu'on lui a demandé une expertise complémentaire, n'a pas agi vite. Parce que c'est seulement hier, et certainement le docteur Diallo Diop, hier ou avant-hier, va y revenir, que cette autopsie a été pratiquée. Il nous a fallu taper à toutes les portes pour connaître la date et l'heure de cette compte d'expertise sollicité et obtenue par la famille de François Mankabou. Pour dire simplement, le procureur s'est installé dans une position de prise à partie. C'est mon avis personnel et je l'assume. Puisqu'il n'a à aucun moment impliqué la famille et les avocats. Sous-titrage Société Radio-Canada